Hello les amis, voilà on se retrouve sur le test et découverte de Final Fantasy Ever C'est Final Fantasy VII, voilà donc le jeu est en anglais les amis mais je vais vous faire une petite cadeau comme vous pouvez voir j'ai traduit tout le jeu maintenant si vous voulez une série les amis il faut me le dire parce que moi j'aime bien mais bon c'est vrai que pour sortir une vidéo comme ça il faut du temps on écoute Sous-titres par Jérémy Diaz Donc les amis on se retrouve in game brûle de neige Donc les amis comme je vous disais en fait j'ai traduit à la main tout seul comme un grand comme on dit le jeu C'est pas facile du tout parce que j'ai du tout dur seul mais bon on pourrait voir T'inquiète frère Sephiroth On va commencer une nouvelle histoire Alors ici il dit vous pouvez consommer la jauge ATB pour libérer des capacités bordel de neige Donc du coup on va libérer notre fire en pleine face de Sephiroth Donc du coup les amis Les combats sont en temps réel on va dire ça comme ça C'est pas de la cinématique Enfin ouais c'est de la cinématique mais bon voilà C'est partout hein franchement le mode Voilà Le mode combat je le trouve vraiment vraiment très très bien fait Même si ça change les amis bon ça reste un peu partout hein quand vous regardez Bon t'as le donne à l'âge mais en plus il est vraiment beau graphiquement Vous allez voir que en fait les combats se passent comme ça Final Fantasy Remake Mais le jeu se passe d'une autre manière Vous allez voir que franchement il est super beau aussi Ah notre cher Amisa Hé on douille on va te péter la face cette fois Merci d'avoir pensé on t'inquiète pas Alors lorsque HP est faible Utilisez Kura Kura c'est voilà je l'ai pas traduit mais c'est un soin Tiens mange Dans ta façade Bandouillage Belle de neige Bon on va dire c'est quoi Gros fire Ça n'a rien fait comment ça se fait Oh 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 à se calmer lui Est-ce que tu vas prendre ça dans ta façade Mais ouais on va l'exploser les amis On va faire un bourdal de couleurs Non Regarde c'est lui qui va faire le bourdal de couleurs Oh shit Merde It's not good Franchement il tourne vraiment bien sur téléphone les amis Le smartphone Regarde moi j'ai le téléphone comme dans les années 80-90 Mais bon c'est pas grave Bon ça y est Vous pouvez déclencher une limite break lorsque la jauge limite est pleine Splash combo Bah ouais je vais t'exploser la façade tu vas voir ça Espèce de Sephiroth de mon pépette Mais non Franchement c'est le meilleur méchant que j'ai vu dans les Final Fantasy L'un des meilleurs Mais tiens Et c'est là que toute l'histoire commence Allez c'est parti les amis Pour une nouvelle histoire Mais bon Dites moi dans les commentaires si vous voulez que j'apporte la série Mais bon Ça va me prendre du temps Parce que je dois traduire chaque épisode C'est long Parce qu'il y a beaucoup de blabla Je vous laisse contempler les amis Sous-titres par Juanfrance Merci. Une nouvelle aventure commence dans cette nouvelle opus de Final Fantasy VII. Même si l'opus, on l'a déjà revu et revu, celui-ci va avoir des ajouts, bien sûr. Du coup, on arrive avec le train. J'arrive avec Claudine et Claude, pardon. Avec Baril et Barrette. Bon, j'arrête parce que sinon, je vais manger des arêtes. Quel con. Ça va, bon, soit. Bon, il va se passer quoi ? Tout le monde le sait ce qui va se passer ici. Pour les fans du game. Même pour ceux qui ne sont pas fans, qui ont déjà vu 300 000 fois cette cinématique. Parce que ce jeu, on le tape de partout. Les cinématiques aussi. Ah, l'opus Final Fantasy VII. Et encore pire avec le remake, les bourdels de neige. De la corde et des bourdels d'étoiles filantes. Bon, ça y est. Pas que ça à faire, moi. Bon, frère, tu viens. Ils sont ici, mercenaires. Ouais. Voilà notre héros, les amis. L'odette est Claude. Bon, ici, ça vous explique un peu améliorer les arts, mais bon, je ne vais pas vous lire parce que voilà, mais parce que j'ai déjà traduit, c'est déjà bien. Ah, ici, mercenaires. Ok, on y va. Mais moi, je vais aller de l'autre côté, vous allez voir. Est-ce que je vais en avant ou en arrière, les amis ? Je pense que je vais aller en arrière. Pour le fun, les amis. Bon, désolé pour l'écran, mais voilà. J'essaie de faire de mon mieux. Alors, je vais l'ouvrir dans une seconde. Bon, désolé pour les voir, les amis, j'essaie de... Garde l'œil ouvert, Wage. T'inquiète, frère. Je vais aller voir ce qui se passe. Compris, Roger. Le recteur est juste devant. Il est temps de gagner ta vie. Recru. Ok. Tu vas te calmer. Tu vas te casser ta face, moi. Je n'aurais jamais pensé que nous aurions un soldat à notre côté. C'est sûrement autre chose. Étant donné que Shinra emploie des soldats, nous sommes l'ennemi de Shinra. De la Shinra, pardon. Ouais, c'est vrai. Mais bon, est-ce que Claude va être à l'auteur ? Mais il a quitté la Shinra. Il était dans le soldat. Maintenant, il est avec nous. Bourdal de neige. Même lui, il dit bourdal de neige. Mais si c'est du bourdal de neige à longueur de journée. Quand elle fait quoi ? De la breakdance avec ses mains ? Claude, c'est ça ? Je m'appelle Biggs. Ou Biggs, ou Biggs, comme vous voulez. Et voici... Je m'en fous. Le nom ne m'intéresse pas. Une fois ce travail terminé, nous en avons terminé. Ça, tu m'étonnes. Terminé pour terminer, on va terminer. Bon, eh bien, allons-y alors. On lui a fermé la bouche, le pauvre. Il était heureux de se présenter, mais bon. Ouvre-toi, Sésamo, ou Sésame, ou Sésaz. Notre objectif est le cœur du réacteur. Vous connaissez tous le plan. Bien reçu. Ouais, bien, ouais. Ouh ! Allez, c'est parti. Je ne pense pas te faire confiance pour l'instant, mercenaire. Oui, parce que Claude, c'est un mercenaire de base. Au début. Mais vous allez voir par la suite. Par contre, c'est un opus que je vous conseille les amis de le faire. Pour ceux qui sont fans de RPG, franchement... il vaut le coup. C'est mon préféré, en tout cas. Oui, juste devant. Ça ne pourrait pas nous faciliter la tâche, hein ? Bah ouais, ça, tu m'étonnes. Là-bas. Il arrive, l'andouille de première génération. Si on se cache, c'est maintenant ta chance de me montrer ce que tu peux faire. Je l'étardis moi et encore je me trompe. Bon, ça y est ? Pas que ça ferme, moi. Non, c'est caché pourquoi, en fait ? Je n'ai pas compris l'enrôle, mais bon, ce n'est pas grave. Les alliés de votre groupe combattront automatiquement. Cependant, vous devrez exécuter manuellement leur limite pour rec. Mais ça, j'en doute pas. C'est comme dans l'habitude des choses. Il va se calmer, lui. Le guardhound est gênant pour les attaques sans relâche. Ciblez-le pour concentrer vos attaques. Ok, j'ai compris. Sur le carré, c'est pas un gars carré. Sur le... la... l'écran. Thunderdome. Thunderdome. Bon, les combats du début, les amis, vous savez bien que ce n'est pas vraiment ça. c'est tellement fastoche. Thunderdome. Thunderdome. Nice. Yo. Tu es entré dans un acteur avant, non ? Bien sûr. Quand je travaillais pour Chintra. Ouais. Je parie que tu étais un vrai homme de compagnie. Quoi, je ne suis pas un chien. Les gens de cette ville dépendent du Mako. qui coulent à travers cette planète chaque jour de plus en plus. Mais ils n'en savent pas... Mais ils ne savent pas ce qu'ils font réellement. Est-ce que tu... Tu sais, toi, ce que tu fais, peut-être, ou pas ? L'endouille de premier service, là ? Non. Je n'ai pas envie de parler. Tu m'énerves. Ils saignent la planète à sec. Chintra prendrait jusqu'à la dernière goutte de Mako de la planète, s'ils le pouvaient. Et ça, je n'en doute pas. Et ce tas de ferraille qu'ils appellent un réacteur Mako qui leur permet de... Je ne suis pas ici pour une conférence. Faisons le travail. une conférence, ça y est. Comme il l'a envoyé chier. Je te casse ta gueule. Je te casse ta face. Tu vas voir. Mortal de neige. Arrête de parler, t'es-tu là ? OK. On se casse. Oh, yeah. Donc, les amis, comment j'ai procédé, c'est que j'ai enregistré la vidéo. Après, je l'ai mis dans le programme de montage. J'ai traduit le jeu. Et là, je suis en train de mettre ma voix. Mais est-ce que je dois trouver une autre façon de trouver comment faire pour arranger la chose ? Certains ennemis ont des faiblesses. Les sentinelles sont faibles face à la foudre et le feu. Utilisez donc les capacités correspondantes pour attaquer. Thunderdome. Allez, en pleine face. Donc, si vous voyez que ça met du temps, les amis, c'est parce qu'en fait, la voix, je l'ai mise après. Les faiblesses et les résistances différentes selon les ennemis utilisent les meilleures capacités dans chaque situation pour sortir victorieux. Diffère, différents pros, purée. J'essaie de gérer tout, mais c'est pas facile. Ça, je vous l'accorde. On sort dans ta face. Dites-moi si le concept vous va ou pas. Si je ne fais pas comme ça, je ne pourrais pas vous traduire la voix en français. Donc, c'est un peu compliqué de faire tout en même temps. C'est impossible. Il faut que je traduise avant le texte et après, je mets la voix. Mais bon, jusqu'à maintenant, je pense que ça se passe bien. Bon, ça y est, tu avances. Voilà. Loading. Ou chargement. Il se passe quoi ici ? Il n'y a rien. Bon, on peut y aller, les gars. Allez, c'est parti. Ne te casse pas la face, toi, Jesse. Ouah, Wedge. Je vais sécuriser notre évasion. Merci, Wedge. Je sais que tu vas faire du bon travail. On avance, ça. Encore une fois, si ça va parler comme je ne sais pas quoi. Obtenir le code de cette porte, ce n'était pas facile. Je n'en doute pas. Cela nous a coûté quelques bons ennemis. Cela nous coûtera plus cher que si nous laissons ce réacteur continuer à drainer la vie de la planète. Bordel. Accorde. j'en ai marre de répéter toujours la même chose. Hé, tu es terriblement silencieux. Avis sur le sujet ? Pas vraiment. Pourquoi devrais-je mon soucier ? Comme la plupart des gens, quoi. Pas la faute, aussi. Quoi ? La planète est en train de mourir, mec. Tu me dis que ça ne te fait rien, bordel de ta soeur ? Je veux juste faire ce travail. Pas besoin de s'impliquer plus loin que ça. ça veut tout dire. Le mec, vous savez bien comment il est, Cloud. Terminé. Quoi ? Bon travail, Jesse. On y est presque. On avance. Que va-t-il bien se passer dans ce bordel ? Le temps, il va tellement vite que quand j'ai fait le montage, il m'a fallu deux jours. C'est possible ? Enfin, plus d'un jour, quoi. Même en pas 24 heures, mais bon, voilà, je ne vais pas travailler 24 heures sur un truc, mais quand j'avais le temps, je me mettais dessus, mais ça prend du temps. Bon, là, ça freeze. Malheureusement, ça peut arriver. Bon, je vais essayer de ne pas mettre le tactile. Je vais essayer de mettre le clic. C'est moins chiant que voir le tactile qui se met à l'écran. Ouais. Allez, c'est parti pour un autre combat de c'est mort. Tunderdome. Tunderdome. Je veux du Tunderdome, mes amis. C'est pas la musique. La magie. Ici, c'est le plus efficace, je trouve, avec le feu, mais bon, je préfère le Tunderdome. parce que on va plus vite à charger. Ici, on n'a pas de MP, les amis. Ici, c'est seulement du chargeage de jauge. Ça dépend des magies. Il y a des magies qui font du 3, du 4, du 5, donc c'est comme ça que ça se passe. Encore un combat, bordel. Par contre, ils n'ont pas changé. Ils l'ont même empiré, les combats, les amis. Ça n'arrête jamais de faire des combats, ici. Ah ouais, crevage, espèce de soldat de mon derrière. En tout cas, les amis, si vous comprenez, si vous voulez, je peux vous donner une application comme quoi ça peut vous... Comment je peux dire ? Ça peut vous traduire l'écran que vous êtes en train de jouer, mais ça... Pas tout le temps, en fait. Vous devez cliquer sur l'application. J'ai tapé sur mon micro. Vous tapez sur l'application qui se met sur votre écran pendant que vous jouez et ça vous traduit le jeu. Là, je l'ai fait avec le traducteur Google. Franchement, ça marche super bien. J'ai dû recopier tout le texte en anglais et après faire copier-coller pour le texte en français. Mais bon. Moi, si vous voulez des aides ou quelque chose ou si vous voulez la série, comme ça, ça peut vous aider à faire le jeu. Je ne sais pas. Dites-moi. Si je fais la série, bien sûr, parce que pour faire cette série, je pense qu'il va me falloir me dédier à cette série et puis faire autre chose. Comme Starfield, les amis, je ne pourrais pas faire des épisodes tout le temps dessus. Je vous montrerai un peu où j'en suis dans l'histoire parce que c'est trop long comme jeu. donc je pourrais peut-être des lives, je ne sais pas, mais faire une série complète dessus, ça va prendre des années. Je vais voir, les amis. C'est tout un truc à voir. Quand on fera exploser cet endroit, ça ne sera plus rien. Je ne sais pas si on le dit, mais bon. Je vais essayer de traduire en mieux, les amis. Claude, pose la bombe. Mais je n'ai pas envie. Tu ne devrais pas le faire. Pourquoi moi, j'ai peur ? Non, je supervise pour m'assurer que nous avons, nous en avons pour notre argent. Je vous ai dit, c'est moi qui l'ai traduit, c'est moi, et je me trompe encore. En plus, je dois m'assurer que tu n'es pas un espion de la Shinra. Continue. Ok. Peu importe. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Qu'est-ce que tu te le demandes ? Oh, shit. Ouvre tes yeux. Ce n'est pas un réacteur normal. Tu as un problème, mon Dieu, Claude. Quoi ? Ne reste pas là. Dépêche-toi, bordel. Fait que ça faire. Euh, oui, désolé. Allez, on active la bombasse. Ou la bombée claire, ou la bombette. Ou la bombelle. Une alarme ? Bon sang, nous sommes foutus. Bordel, qu'est-ce que je vais faire ? Où je vais ? Claude ? Où est-il ? D'où vient-il ? Là-haut ? Là-haut ? Et voilà, notre premier boss, les amis. Oh, yeah. It's a bordel in the floor, les amis. Le scorpion maudit. Bon, ce combat, il n'est pas compliqué, mais bon. Il fait un peu mal, mais ça va. On va le gérer, les amis. Il commence avec son laser à la noix. Moi, je lance de la foudre. C'est la meilleure chose à faire sur lui, les amis. De la foudre à donf. Purée, tout ce qu'il m'a retiré, je n'avais pas vu quand j'avais fait l'enregistrement. Mais nous aussi, on lui retire beaucoup les amis. Et c'est parti, encore une fois, pour du bordel de couleurs et de scaphazes pâles. Le scorpion sentinelle se prépare à déclencher une puissante attaque. Je n'en doute pas. Comme d'habitude. On va lui faire une petite Limit Break. Ah ouais, mange un andouille. Ça, j'ai oublié à le traduire, les amis. Bon, ici, il dit que le scorpion a presque atteint sa puissance. Vous pouvez maintenant utiliser la position de commandement, ce qui vous permet de basculer entre deux types de commandes. Ici, vous avez l'attaque, normalement, et la défense. Utilisez la position de commandement pour vous lancer dans une attaque. La position de commandement défense est spécialisée dans les actions défensives. Il est là, bleu. Voilà. Moi, j'ai fait oublier de traduire l'autre boutel. Maintenant, passez en position d'attaque pour vous concentrer sur l'action offensive et pour obtenir des avantages tels qu'une force améliorée. Donc, vous avez 25% de physique, 25% d'attaque. Et là aussi, j'ai oublié à traduire. Mais comment ça se fait que j'ai oublié à traduire, bordel de neige ? Vous allez voir. Voilà, ça, c'est un truc que je dois améliorer, les amis. Lorsque ce saut apparaisse, détruisez-les et réduisez le nombre à gauche sur zéro pour perturber la phase et neutraliser l'ennemi. Ok. Manquée, honte, les amis, désolé. Les sauts peuvent être détruits avec des capacités d'attaque et vous pouvez détruire plus de sauts en position d'attaque. Ok. Franchement, je suis vraiment dégoûté que je me suis trompé, bordel. Utilisez des capacités pour détruire les sauts. Détruisez-en davantage en ciblant ceux de même sur la façade. Je suis dégoûté, quoi. J'ai omis de faire deux traductions. Bon, c'est un tutoriel qui n'est pas trop grave que les traductions des textes se parlent. Ça va. C'est plus important. Bon, là, ça va plus trop vite. Donc, voilà. Interrompu en détruisant tous les sauts, vous avez interrompu l'ennemi. Le rendant inefficace. Enfin, interrompu l'ennemi. Voilà, les attaques de l'ennemi. Tant que l'ennemi est dans cet état, la jauge ATB se remplit plus rapidement. Profitez de cette opportunité pour attaquer ou aider votre groupe à récupérer. Ok. Au moins, vous avez vu que j'ai tout fait à la main, les amis, parce que vous avez vu qu'il y avait marqué titre et sample. Ça veut dire qu'en fait, là, je mettais le texte et après, je le positionnais où je devais le mettre. Ça peut arriver que c'est le début, c'est la première fois que je fais ça. C'était fatigant et peut-être que voilà. Quand je l'ai contrôlé, j'avais contrôlé. Déclencher une limit break simultanément avec d'autres personnages présents. Des avantages tels qu'une augmentation des dégâts. Libérer la limit break du premier personnage, ça veut dire nous, Cloud. Libérer la limit break des autres personnages, ça veut dire Barrett. Voilà, gardez-moi la combo, les amis. C'est un truc de dingo et je suis dingo. Est-ce qu'on lui retire, les amis ? Purée. Et là, maintenant, on y va. Une main morte, on l'explose. Oh yeah. Bon, si je referais des autres épisodes, j'essaie de l'apporter en série, je vais essayer de faire plus attention avec les traductions. Quoi que ça arrive normalement. Et voilà, les amis, on a explosé le boss. Oh yeah. j'ai eu une matéria. Mais je peux passer laquelle. On active tout le bordel et on se casse. Très bien, le minuteur est réglé. Alors, c'est notre signal de sortir d'ici. Allez, on y va, bordel. Je ne peux pas bouger, bordel. Ça commence bien. Tu vas bien ? Ma jambe est coincée, Claudite. Allez, on la libère et on se casse. Mon héros. Voilà ça. On ferait mieux de se dépêcher avant que cet endroit s'effondre. tu ne te casserais pas la face à chaque fois et à chaque épisode et à chaque jeu. Allez. Et tout le monde. Ils vont bien, non ? Ouais, ils vont bien. Eh, nous sommes de retour. J'ai fait la boîte de mec à Jesse mais bon, ce n'est pas grave. Dépêche-toi. Il nous reste une minute. Que bordel ce premier épisode, les amis. Courrez plus vite. par ici, les gars. Comme vous pouvez voir, les amis, on ne sait pas vraiment... Elle tombe encore à l'autre. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas qu'on fait tout nous-mêmes, les amis. C'est mitigé entre les deux. Franchement, comme première fois que je l'ai testé, je dois vous dire que je trouve le jeu qui est très intéressant. Donc, les amis, ça, c'est l'écran principal. Alors, ici, il nous dit dans la sélection histoire, vous pouvez choisir parmi différents comptes de la population Final Fantasy 17. Donc, vous avez le Crisis Core Final Fantasy 17 et le The First Soldier aussi. Donc, les amis, moi, j'espère que vous avez aimé ce premier épisode. Donc, mettez un pouce bleu au niveau, partagez ma vidéo, partagez ma chaîne, activez la cloche pour recevoir ma dernière vidéo et dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501